ok tout le monde bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais comparer quelques meilleurs outils de rédaction IA qu'on retrouve sur le marché premièrement à noter vous devez comprendre que chaque jour un nouvel outil est lancé donc je ne pourrais vraiment tous les lister c'est pour ce fait donc je vous appelle si vous avez d'autres outils peut-être que vous connaissez et que peut-être ne sera pas mentionné dans cette vidéo alors n'hésitez pas de me faire pas dans la section des commentaires de cette vidéo donc la plupart des outils que je vais vous présenter aujourd'hui sont des outils que j'ai eu à tester et si vous demandez comment est-ce que je suis tenu informé des outils qui sont lancés nouvellement sur le marché alors il existe des sites similaires comme ceux-ci appelé product hunt donc c'est un marketplace en fait je dirais c'est un site où lorsque les nouveaux logiciels sont lancés sur le marché sont laissés sur ce site par exemple si vous également demain vous lancez votre outil de rédaction IA donc vous pouvez venir sur product hunt vous cliquez sur submit et vous envoyez votre outil bon je n'ai pas encore soumis quelque chose sur le site donc je sais pas exactement comment cela se présente ou comment se passent les coûts et donc moi ce que j'utilise c'est simplement pour faire de la veille à chaque fois qu'un nouvel outil est listé alors je regarde je regarde les descriptions donc le nom de l'outil la description si cela me tente un peu je peux simplement cliquer par exemple comme ceci et je m'en vais regarder l'outil je m'en vais voir comment l'outil se présente et donc je peux tester si ça me plaît alors je peux mettre dans mes favoris et si ça me plaît pas alors je passe à autre chose il ya la possibilité également d'ajouter des votes ici pour dire donc je donne un vote positif par exemple ok donc on retourne dans le sujet de notre vidéo c'était simplement pour vous dire que en fait j'en ai testé énormément certains qui ne valent même pas la peine donc je préfère ne pas en parler avec vous pour ne pas perdre votre temps également dans cette vidéo je vais tâcher d'être bref c'est vrai que j'ai appris plus de deux minutes je vais tâcher d'être bref afin également que vous ne puissiez pas perdre votre temps n'allez pas sur internet tester tous les outils que vous allez trouver vous allez perdre de temps vous allez perdre de l'argent et votre énergie et après vous aurez de la frustration qui est énorme parce que dans le domaine du blogging vous devez comprendre premièrement c'est que lorsque vous écrivez ça va prendre du temps à tous les moteurs de recherche de pouvoir indexer votre site afin de pouvoir le ranquer sur internet donc pour ce fait j'ai énuméré en fait sept facteurs qui qualifient un outil il ya sur le marché de bonne qualité donc premièrement j'ai pris je me suis basé dans l'aspect de la simplicité il faut premièrement que l'outil soit simple à utiliser parce que c'est très important il faudrait pas faudrait que même un enfant puisse comprendre comment est-ce que il peut utiliser cet outil pour pouvoir écrire des articles de bonne qualité parce que on veut la qualité par dessus tout donc la qualité qui va ranquer sur google et deuxièmement il faudrait bon qualifier un outil d'IA de bonne qualité si est ce l'outil connecté à internet parce que il ya des sujets où il faudra que vous ayez il faudrait autant pour moi il ya des sujets où il faudrait pour vous causer des informations en temps réel pour pouvoir vraiment donner des informations spécifiques dans votre article supposons que vous voulez écrire un article par exemple dans la news et que présentement par exemple je ne sais pas si donc que les geos sont terminés ou bon présentement les requêtes lorsqu'on parle par exemple sur google trend la plupart des requêtes sont les geos donc les plus grandes requêtes il faudrait par exemple quelqu'un qui crée nature dans les geos d'avoir des informations en temps réel et certains outils d'IA ne sont pas connectés sur internet quand vous allez par exemple sur chat du pt chat du pt va vous dire que bon lui sa connaissance est limite à 2021 donc vous voyez que ça cause un problème si vous demandez par exemple le président de tel pays peut-être en 2024 il pourrait ne pas vous donner la bonne réponse de l'important de noter ce facteur apprenant la qualité du rendu dont généralement les geos souvent se trompent beaucoup et les prom que les hommes donc ceux qui ont conçu l'outil ont eu à fournir entraîner alors on peut avoir une qualité meilleure pour d'autres pas de bonne qualité il ya également l'aspect humanisation du contenu il faudrait que cet il ya que vous utilisez par exemple pour générer votre pratique soit en mesure de pouvoir humaniser et rendre votre contenu de faire à ce que votre contenu puisse passer tous les tests de détection du contenu il ya sur internet donc il est important il ya aussi la pratique seo donc est ce l'outil respecte les h1 h2 les tout ce qui est balise metatac est ce l'outil ajoute par exemple des images des vidéos des liens internes des liens externes et donc tous ces facteurs seo ensuite nous avons le prix donc il est important également de vérifier le prix vous pouvez avoir un bon outil mais qui est exor est extrêmement exorbitant et ce qui fera que vous ne pourrez pas investir cela investi là parce que le seo c'est un investissement à long terme ou la rédaction des articles un investissement à long terme donc il faudra péter pour vous soit lorsque l'outil est tellement coûté qu'il est de bonne qualité alors le mieux serait du vous avez deux possibilités soit vous investissez dans l'outil ou soit tout simplement vous investissez dans la publicité aller directement et après ensuite le système de publication c'est un lorsque le contenu est généré alors qu'est ce qu'ils vont faire ils vont vous donner la possibilité soit de publier le contenu sur votre site directement wordpress je prends un exemple blogger medium d'autres plateformes donc directement dans l'interface d'autres vous diront bon télécharger plutôt le contenu texte d'autres vous diront télécharger le contenu html et bien d'autres donc et parmi tous ces outils je vais par exemple commencer par autoblogging autoblogging c'est un outil que j'avais utilisé dans le passé autoblogging et ai pourquoi je l'avais utilisé parce lorsqu'il venait d'être lancé il y avait une offre de lancement qui était un peu moins cher à un dollar on pouvait écrire cinq articles j'avais pris cela pour tester mais en ce moment là ça répondait aux attentes du marché et après le temps qui s'est écroulé alors bon l'outil je vais dire n'a pas vraiment su exactement s'adapter à toutes les à toutes les mises à jour des algorithmes et du marché et non seulement le prix pour 60 articles à 49 dollars c'est coûteux donc premièrement si vous avez eu l'intention de tester autoblogging je vous dirais bon à vos risques et périls parce que pour moi c'est une perte de temps donc je vais simplement fermer cela et ensuite vous avez eu par exemple l'outil l'outil html force c'est l'un des plus anciens sur le marché bon le contenu n'est pas de très bonne qualité l'aspect pratique SEO n'est pas de très bonne qualité en plus également le contenu à coûteux donc je ne vous recommande pas de tester cet outil bon ici on a surfa SEO c'est un outil vraiment réputé sur le marché américain mais le problème qui se pose ici c'est la complexité il faudra premièrement que vous compreniez aussi comprendre le système du surf de search bon c'est search je prononce je ne sais pas si je prononce bien il faudra que vous puissiez premièrement comprendre ce principe alors l'outil est vraiment complexe et demande votre assistance à 99% donc pour écrire un article ici c'est pas du tout facile et le prix également je pense c'est coûteux pour 15 articles simplement je pense ils vont vous facturer quelque chose de peut-être de 49 dollars bon là ils ont encore augmenté le prix là nous sommes à 30 articles donc à 29 dollars et pour écrire un article ici c'est pas vraiment facile donc je je ne vous recommande pas trop surfa SEO en 2024 à moins que vous soyez une boîte qui avait vraiment du capital que vous aimeriez investir dans le dans le SEO donc ensuite cela on a face SEO c'est également c'est également un outil mais un peu plus simplifié de surfa SEO simplement également que cet outil va vous perdre beaucoup de temps et tous ces facteurs qu'on parle du naturel language processing c'est vrai également dans le passé je considérais cela vraiment comme un facteur déterminant pour google de vraiment ranquer les articles mais je me suis rendu compte au fil des temps que j'ai eu des articles qui ranquaient très bien même sur google sans avoir utilisé la naturel language processing pour pouvoir écrire ces articles donc en 2024 aujourd'hui ceci ça va vous perdre de temps donc passez simplement votre chemin ensuite on a cet outil qui est appelé search SEO c'est un outil connecté à internet donc je peux vous recommander mais simplement encore c'est que lui également il va vous perdre le temps pourquoi parce que il va encore utiliser tout le principe de naturel language processing et l'interface est vraiment complexe donc ça va vous prendre peut-être une à deux semaines avant de pouvoir vraiment comprendre comment tout cet outil fonctionne et en plus également lui il est coûteux et toutes les promesses que vous trouvez par exemple sur les pages des sites web où vous allez ranquer numéro 1 sur google bon j'y croyais mais je n'y crois plus donc que si c'est donc c'est ça c'est mon point de vue tout à fait donc c'est mon avis personnel et je ne vous force pas à accepter cela à vous de voir mais tous ces outils comme je vous dis là tous j'ai eu à j'ai eu à tester cela j'écris des articles j'ai eu à prendre dans la plupart je prends toujours un mois je teste je bon je fais tous les tests après bon j'observe j'observe et je ne renouvelle plus donc quand c'est pas bon je ne renouvelle plus bon ensuite j'ai eu à travailler également beaucoup avec neuron write c'est également un bon outil mais lui également il est un peu complexe comme surface o de vous faudra encore comprendre la naturel processing ajouter des mots clés que vous allez inclure dans l'article bon l'avantage de ça c'est que il vient de sortir une nouvelle fonctionnalité qui permet d'inclure une fois la naturel language processing dans vos articles mais le coup c'est coûteux en fait donc en fonction de tous les critères je ne pense pas qu'ils répondent si je monte les vous pouvez voir que vous pouvez commencer avec 23 dollars bon vous avez deux projets 25 articles en fait bref j'avais même pris un deal sur absolument dans de dire la vie donc j'ai écrit des articles énormément des mois des mois des mois à un moment j'ai eu arrêté parce que ça me perdait le temps et vu les outils que je testais sur le marché à chaque fois donc quand je trouve quelque chose qui améliore qui apporte une nouvelle fonctionnalité à autre alors j'abandonne simplement le précédent pour être sur le nouveau et ensuite on a write sonique lui également il va faire la naturel langues et processing les connecteurs internet le prix est bon mais le problème qu'ils auraient toujours c'est la complexité d'écriture et bon les propres également la sortie est ce généralement bon sur cet outil donc vous aurez un peu des trucs un peu plus vagues il va falloir pour vous un peu plus canaliser des outils également le prix qui donne en fonction du de la sortie des prompts alors souvent vous vous en rendez compte que bon vous avez épuisé tous vos projets sans toutefois même savoir comment vous avez eu à faire donc l'outil également fonctionnent à banque qu'elle utilise certains de vos projets de vos mots bon un peu comme cela et cet outil également j'ai eu à tester cela dans le passé pour écrire des articles et write point me et aujourd'hui je vous recommande plus de l'utiliser à moins par exemple que vous fassiez de l'email marketing vous pouvez utiliser cet outil donc pour faire de l'email marketing cet outil seul avantage qui est trouvé c'est que ok donc par exemple sur la page ici il écrit des très bons emails par exemple les emails de relance emails de vente email de prospection mais lorsqu'il s'agit de l'article bon il bug 3 à ce sujet donc je vais fermer tous ces outils là et ensuite ici nous avons copier ai donc je vous recommande cet outil bon pas à 100% bon le prompt est bon le prix est bon connecté à internet mais l'aspect seo donc comme vous avez vu au niveau du facteur déterminant ici la pratique seo bon elle n'est pas vraiment tellement déterminant dans mon suit à mon amour de mes préférences et de tous les connaissances que j'ai dans tout ce qui est donc seo sur internet bon je ne l'utilise plus bon je vous recommande pas vous pouvez aller tester donc je vais fermer ça et ensuite nous avons jasper c'est l'un des plus anciens sur le marché et plus que plus connu dans le marché américain bon c'est vrai j'ai eu à prendre la version dc mais je n'étais pas vraiment satisfait du contenu vu que bon moi j'écrivais en français eux étaient en anglais c'est vrai j'avais précisé que ça écrit bien aussi également français mais je n'étais pas satisfait du contenu ok donc ici maintenant nous avons koala koala sh c'est ce que je peux vous recommander en fait en 2024 et après cela il y a write seo writer donc ça c'est le best des best donc le meilleur des meilleurs les amis si vous voulez rancé sur internet aujourd'hui si vous voulez écrire des articles que google m donc je veux recommencer deux outils donc koala et et seo writer donc koala répond à tous ces critères donc la simplicité vous donc vous entrez juste le mot clé c'est tout l'outil est connecté sur internet vous donne des informations en temps réel la qualité du contenu c'est vraiment de qualité et l'humanisation du contenu est très bonne pratique est sûr vous avez des tables dans l'article vous avez des vidéos vous avez des textes qui sont mis en grain en italique vous avez donc les images général avait lié à le prix est de bonne qualité et le système de publication pouvait directement également publié sur votre site world press et donc ou bien vous téléchargez simplement le contenu et au niveau du prix donc vous pouvez par exemple commencer avec 9 9 dollars bon j'utilise encore jusqu'aujourd'hui vous commencez ici avec 9 dollars et est ce writer les amis c'est le plus meilleur de tous donc chaque jour et seo writer ajoute les fonctionnalités humanisation du contenu donc franchement les amis c'est plus que complète cet outil dont je vous recommande ça c'est le top number one si vous voulez écrire des articles aujourd'hui qui rendent que sur google et concernant le prix il n'est pas également coûteux donc je vous recommande par exemple pour 19 dollars vous pouvez écrire 50 articles qui rendent que très bien vous avez vu sur d'autres outils on était à 59 dollars pour 15 articles mais qui ne valait même pas la peine si je me connecte par exemple ici bon pour cet outil j'ai écrit plus de presque presque 300 articles avec l'outil donc vous pouvez voir tous les articles que j'ai eu à écrire donc je vous recommande cet outil les amis si nous partons par exemple bon je vais prendre au niveau du vous avez la possibilité d'écrire donc ici vous pouvez entrer sans mot clé ici en chine et l'outil sans charge d'écrire sans article en un instant vous avez la possibilité également de prendre ceci vous entrez simplement votre mot clé et vous générez le titre et si vous allez choisir la langue vous avez choisi la taille de l'article donc médium vous aurez un article entre 2400 et 3600 mots vous avez la possibilité de choisir votre modèle d'ia donc on a gpt4 mini on a jusqu'à cloud sonnette donc vous choisissez le modèle en fonction de l'abonnement que vous avez pris vous avez la possibilité de connecter votre propre api donc anthropique par exemple donc vous avez la possibilité de connecter bon si je prends l'intégration vous voyez que vous pouvez connecter votre clé api open ai vous pouvez publier directement sur votre site wordpress vous pouvez également connecter votre clé anthropique pour pouvoir générer des articles que ça soit gratuitement si vous le voulez donc voilà un peu au niveau du temps du point de vue et vous voyez au niveau de l'humanisation du contenu il y a une fonctionnalité vous pouvez choisir donc en fonction de comment vous aimerez que votre contenu soit 100% humain et ça fonctionne vraiment les amis vous avez la possibilité d'ajouter des images ici directement avec l'IA vous choisissez bon les tailles des articles vous avez la possibilité par exemple de directement ajouter des vidéos donc prise sur youtube l'outil s'en charge de fait toutes ces recherches pour vous bon au niveau de la nlp vous pouvez générer par exemple votre nlp ici et vous avez par exemple la structure dans le rock c'est un comment on dit une introduction en fait qui captive l'attention de votre visiteur vous pouvez prendre des styles en fonction de votre article vous pouvez prendre bon scientifical or fact si vous voulez bon présenter peut-être des preuves scientifiques dès le départ parler des statistiques scientifiques dont l'outil est 100% connecté à internet pour vous générer ce style d'article vous pouvez ajouter une conclusion à votre article les tables h3 vous pouvez ajouter les listes vous pouvez ajouter des fréquences qu'une question quitte et qui oui ça va être un bref résumé au départ de votre article vous pouvez ajouter les côtes les italiques les également vous avez la possibilité donc du d'ajouter des liens internes directement à votre article dont il suffirait simplement que vous connecter votre site wordpress et vous prenez interne à ligne l'outil sans charge de faire l'internale et lorsqu'on passe sur wordpress les amis les plugins qui permettent de faire l'internale sont vraiment coûteux je vous dis la vérité dans cet outil il va scanner votre site va analyser avec le plugin que vous aurez installé alors il va faire l'internale et maintenant l'externale il va chercher donc des liens qui sont donc d'autorité dans votre sujet ils vont les inclure dans vos dans votre article et google m cela nous avons par exemple ici connecter tout web donc vous pouvez donner accès à internet deep web donc ça veut dire qu'il va scanner au moins 100 pages analyser tous ces contenus pour pouvoir vous écrire un seul article qui est encore au dessus de tout donc c'est du lourd et maintenant ici vous avez la possibilité de générer donc des structures de métadonnées directement pour publication sur ses réseaux sociaux dans aucun outil des amis si internet ne permet de faire cela vous pouvez également donc lier cet article directement à une autre page de votre site internet et vous avez la possibilité aussi ici d'utiliser un éditeur bon là présentement pour ce mois je n'ai pas pris d'abonnement donc je ne peux pas le faire donc vous pouvez donner également ce que tu à votre article et donc ici vous allez juste choisir est ce que vous aimeriez publier sur votre site wordpress oui ou non bon j'ai déconnecté mon site pour l'instant et une fois que vous avez fait tout cela vous allez venir cliquer sur on et la qualité d'article est impeccable que j'ai un peu par exemple dans les articles bon comment par exemple bon un avis par exemple si je clique ici vous pouvez voir que cet article donc c'est 3800 soins sont très homos les amis et je donc source ligne c'est listé en bas vous pouvez voir dont il me donne une bonne introduction il ajoute les articles bon point clé c'est qui te qui oui que je vais ajouter présentation les facteurs les vidéos les tables les stations les tables les stations les tables directement avec les prix dans l'huile analyse tout cela sur internet en temps réel pour pouvoir m'écrire cet article dans ici images stations et donc les listes les images une conclusion les références et une fréquence asking questions donc voilà un peu ça les amis pour cette vidéo j'espère que vous avez aimé le seul outil que je vous recommanderais en 2024 pour vraiment écrire vos articles et ranker sur internet c'est SEO writing ou vous pouvez prendre koala donc c'est tout